Excuse moi de te couper je sais que c'est un moment difficile c'est pas facile tout ça je comprends mais c'est juste je suis en train de me dire mais genre tu étais filmé en train de pleurer et après t'as mis l'audio, t'as enregistré l'audio dessus derrière ? Living alone at 33 is really hard, harder than I cared when pit, especially considering a lot of that time alone was during quarantine and I spiraled into a neurotic isolation I now call Sabrina's agoraphobic period of solitude but as I re-enter the world from a hibernation only mental health tik tok would understand I just wanted to feel like someone loved me oh my god we're going into it okay all right I just wanted someone to feel like they loved me and wanted to be with me for me and if that was never the case T'aimer pour toi tu vois les hommes n'ont pas ce luxe non ils n'ont pas ce luxe non on les aime pas pour eux les femmes veulent un gars plus d'un mètre 80 qui fait 100k à l'année qui est super marrant qui a du charisme bref tu connais la liste la liste elle est très très longue donc nous tu vois quand un gars me dit genre ouais je comprends pas pourquoi même pas pour moi je suis gentil tarte tarte oui c'est pédagogique je veux dire c'est une gifle pédagogique vous voyez de la violence partout les gars calmez vous un peu là de plus en plus de fragil il faut calmer un peu là vous voyez de la violence partout calmez toi comme toi donc du coup non non j'ai radine non non malheureusement le monde fonctionne pas comme ça c'est le concept de base du bouddhi positif j'ai rien besoin de faire tu dois m'aimer pour moi donc à ce moment là sinon ça veut dire que tu m'aimes pas vraiment les gars non souvent nous on n'a pas ce luxe de même pouvoir penser ça sinon c'est tarte direct si c'est pas moi qui te mets la tarte toute façon la vie elle va te la mettre direct donc le concept de faire aucun effort et de vouloir avoir le gars que tu veux avoir parce que là elle est en train de pleurer mais je suis sûr qu'il y a des gars quand même dans sa fine zone mais elle les considère pas comme des gars c'est ça le problème donc du coup peut-être géraldine moi je propose je sais je suis isogène tout ça je sais je sais je suis calme toi mais je propose que quand même peut-être que changer de stratégie voilà peut-être que si tu veux pas baisser tes standards ben que toi au moins tu travailles sur les critères par lesquels les hommes sont attirés moi c'est une idée comme une autre tu fais comme tu veux parce que le truc de ouais tu dois m'aimer comme je suis il y a beaucoup beaucoup d'hommes ont essayé des millions d'hommes parce que quand même les femmes sont attirées par les 20% donc des millions et des millions d'hommes se posent la question pourquoi elle ne m'aime pas juste pour ce que je suis voilà bon parce qu'elle est hyper gamme alors c'est vrai que nous on n'est pas hyper gamme je dirais on est down comme disent les américains hein mais faut peut-être pas déconner quand même hein un petit effort serait apprécié mais ensuite j'ai apprécié mon bébé pendant la quarantaine et je l'aime plus que rien dans ce monde parce que maintenant je suis solide je n'ai pas un endroit pour rester je n'ai pas d'options et je n'ai pas d'endroit où aller et je n'ai personne à tourner je ne sais pas je me sens juste très stagnante dans la vie et je ne sais pas ce que je fais je m'ai juste tout à l'aise et je me sens déconner et je me sens déconner et je suis stressé et je suis juste prêts pour nous parce qu'on veut nous dunkler moi je pense que tout le monde deserve qu'il tientool non de la países que le monde deserves de être heureux ces femmes ne disent qu'ils sont pas sidres et ils ne peuvent pas savoir qu'ils sont trop tard et que pique est-ce que ce estaba en train en dit plein comme un bruit dans leur 30s And they realize that they spent a lot of their 20s Being so picky that they were alone And now they're alone at 33 And it's much harder to be alone at 33 Than it is at 23 Because at 33 you're ready for that family And guess what honey The family's not going to just show up like this Because you decide one day that you want it to be there It doesn't work like that So think about these things Think about your requirements for a man And how specific and how rigid they are At 25 Not a 35 when you've let that window pass And that's a reality And I don't know why Whatever you want to accept it Or that you don't want to accept it These are the facts And the life is like that Yes, it should be like that But it doesn't work in fact And to make an autruch Close your eyes That doesn't change the reality But it's called to be in the disillusion And especially with a woman Who has 33 years A moins attention Of the people That when they were 23 And then you'll say Ah, yes, I've always attention I've always had DM Yes, but why Alors je ne dis pas que ça veut dire C'est cuit et tout C'est fini Ah, c'est la fin Non Mais en tout cas C'est certain Que tu as moins d'attention Pour une relation Que quand tu avais 23 ans Parce qu'à 23 ans Tu vas te refuser Non, non, non Il faut que je vive Ma best life Je suis trop jeune Pour me poser Et puis après Tu te retrouves à 33 ans Là en train de galérer À ne pas comprendre Qu'est-ce que le gars Il veut exactement Il veut juste coucher Avec moi ou pas Non mais imagine Comment les femmes modernes Aujourd'hui elles pensent À cause du concept De la liberté sexuelle Je ne te dirai pas De qui ça vient De quel mouvement ça vient Je pense que tu as Une petite idée Mets-moi en commentaire Le féminisme Voilà, je l'ai dit Le féminisme Voilà On sait On sait On sait la vérité Bref Liberté sexuelle On fait ce qu'on veut Ça déchire Donc le concept C'est quoi ? C'est on va tout inverser J'ai l'impression Que c'est le projet du féminisme On va tout inverser On va tout mettre pareil Tout le monde est interchangeable Tout le monde est énergie Hommes, femmes Pôle masculin, féminin Tout est inversé Voilà Et aujourd'hui Elles en payent le prix Donc maintenant Elles réfléchissent Elles se disent Durant ma vingtaine Ce n'est pas du tout Le moment de me poser Ce n'est pas du tout Le moment de chercher Une relation Il faut que je profite De ma jeunesse Alors quand une meuf Elle te dit Il faut que je profite De ma jeunesse C'est trop tôt Pour que je puisse me poser Je préfère attendre Que je sois plus vieille C'est ça C'est ça Alors j'ai dit Alors quand je suis vieille 30 ans Tu n'es pas vieille Mais on se sait quand même Elle est juste en train De te dire I'm for the street Voilà En gros Elle veut avoir du sexe C'est ça Elle veut avoir du sexe Avec tout le monde Sans se prendre la tête S'amuser Elle est en soirée Aller à Dubaï À Miami Dans les soirées VIP Faire le tour du monde Voilà En gros Faire la puterie C'est ça que ça veut dire Parce qu'elle estime Qu'elle est trop jeune Durant sa vingtaine Pour commencer à Penser à fonder une famille Mais non Moi je veux avoir du fun Moi je veux m'amuser Voilà Avant les gens Avant elle ne pensait pas comme ça Avant tout le monde Essait de se caser Toi les filles Essait de se caser Avant trente ans Ce qui ne paraît plus pertinent Et pourquoi ? Parce que quand elles se disent Ouais du moins À vingtaine je m'amuse Et après à trente ans C'est là À ce moment là Qu'elles se disent Ah trente ans Bon ben c'est le moment Je vais commencer à chercher un gars Pour pouvoir fonder une famille Alors tu le fais Au moment Où ta fertilité Descend drastiquement C'est simple Entre vingt-trois ans Et trente-trois ans T'as divisé de la De cinquante pour cent La probabilité De pouvoir avoir un enfant Et ça il suffit juste De taper sur Google A partir de trente ans Ça commence à être compliqué Ça descend drastiquement De toute façon c'est ça Ton top niveau En termes de fertilité C'est à vingt-trois ans T'imagines dix ans après Il ne reste plus grand chose Ça commence à être plus compliqué Parce que c'est impossible Ça commence à être compliqué Trente-trois ans C'est vraiment compliqué Trente-cinq ans Je ne parle même pas Au-dessus Bon voilà Oui non mais je connais une meuf Ouais D'accord Juste En fait juste Tape sur Google Ça ne sert à rien De se mentir à soi-même Ça ne sert à rien Pourquoi tu fais ça ? J'ai vu Il y a toujours Il me dit Ouais mais j'ai vu une meuf Janet Jackson Elle a eu à 42 43 Juste tape Les probabilités Déjà 35 ans C'est chaud Si tu n'as jamais eu d'enfant 35 ans C'est chaud Je te le dis Pour être gentil Juste check Donc en plus Que c'est chaud De trouver un gars Quand tu as déjà Au-dessus de 30 ans Parce que tu es en compétition Directement Avec les filles de la vingtaine Et en plus de ça Biologiquement C'est chaud Donc il n'y a rien Qui va dans cette stratégie Je ne comprends pas Il n'y a rien Qui va dans cette stratégie C'est normal Qu'il y a autant de femmes Qui sont toutes seules C'est normal Qu'il y a autant de femmes Qui sont frustrées C'est normal Qu'il y a autant de femmes Qui insultent tous les gars Parce qu'elles ne comprennent pas Ouais je veux Pourquoi je ne peux pas avoir Voilà Avant Avant Elles n'étaient pas frustrées Comme ça C'est un truc nouveau C'est un nouveau phénomène Donc avant d'embraser Un mouvement Il faut se poser des questions Le réveil va être violent Et quand je dis ça Évidemment Nous vidéos comme ça De ce type On est des misogynes On est des hommes des cavernes Nous on ne comprend rien On est des teubés On ne réfléchit pas nous Nous on est bêtes nous C'est nous qui On n'est pas rationnels C'est nous Pendant toute sa vingtaine Elle refuse Les super gars Parce qu'elle dit Je peux avoir encore mieux Elle a un gars de 10% Elle dit Ah tu sais quoi On va viser 1% Parce qu'il y a de la tension Dans tous les sens Dans la rue Machin VIP Dubaï DM sur Insta Application Je suis un demi-dieu 30 ans Qu'est-ce qu'il se passe C'est tous des C'est tous des chiens Ok, so is it just me Or do all men Not care anymore About dating Like if you don't care That's fine Like you don't want to date That's not for you You're still finding yourself But don't be on the apps Please Don't be on the apps Like what are you doing here So yeah This guy reached out to me On the dating app We actually matched A year ago We did go on a date A year ago Kind of forgot about it But it just fizzled out So he reached out again I was like Hey Circle back I like this I didn't find anything wrong with you So maybe timing wasn't good then It can be good now We chatted And chatted some more I then was like Ok, I think you have my number Like we've done this Like let's get off the app So then he texted me And he was like Oh, I do still have your number How are you? Still chatting I'm like Ok Do you want to go on a date with me? Like do you want to do this in person? Like I don't need a pen pal I don't So I asked him I was like Like hey Like Are you in town? Like do you want to get together? Like Go on a date He then says Yeah I'm in town Until Sunday I could possibly hang out with you Friday I can possibly hang out with you Friday Why are you even talking to me? Like You don't want to date? Nope You just want to say Hey Good to see you Okay We'll do this again in a year I don't understand Somebody Somebody Men Please I'm accepting your comments To tell me what is happening That I have to spoon feed you to date me And I'm not saying I'm great That's not what I'm saying I'm saying like Why is it so difficult For you to ask us Any of us On a date Or do you just not want to And you just need an ego boost Just to answer your question After I leave you to continue I don't have a response To all of you Geraldine But I'm going to try to I'm going to try I think Who you have to write Because apparently He was in town And to my opinion He wrote to all the girls Who have already been In the village In which you are It's an option Or maybe That's what it is That's what it is Maybe you have to do Maybe Maybe you have to Your profile 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 Who have already been Attractive Sexy So it's just Who is she I forgot Hey It's okay What do you have to do After that When you have answered Oh yes I remember Yeah No Vite Fait Vite Fait Fait He wanted to Just to Just to Put a Fait I think That's the reason première et puis peut-être qu'après j'ai pas été moins chaud en vérité j'ai pas la réponse c'est des théories je suis pas dans son cerveau au gars non plus aussi j'ai radine toi aussi mais bon je te laisse pour ses voeux t'as l'air d'en avoir gros sous la patate et few moments later men are trash so maybe this is a sign today i'm defeated defeated of the feeling of never being enough a feeling like i'm not the lucky one that gets to find love and feeling unworthy of love living alone after having previously been married is kind of like re-watching old sex in the city episodes in 2022 it all feels kind of sad and you can't stop asking yourself how can she possibly afford that apartment i only lived alone once when i was studying abroad in sweden and aside from being that girl who makes studying abroad her entire personality i always had a roommate partner or parents to keep me company or give me a reason to do the dishes now i live in an apartment that's way over my budget but i'm at the age where i'd rather die of monkey pox than have to put clothes on for a roommate and two cats staring at me downing an entire loaf of gluten-free pumpkin bread while pantsless is enough humiliation for one lifetime the cons of living alone are pretty obvious who will take care of me when i'm sick what if i get robbed who is that mysterious dark figure in the shadows that only seems to appear once i turn off the lights as i sprint to my protective armor of blankets but the one thing no one tells you about is what it's like to be lost with your thoughts alone in bed at 3am it's kind of the same as when you're sleeping with a partner beside you only you don't have anyone to shake awake when you cringe cry from overthinking that time you farted during reading hour in the fifth grade and how nobody likes you now your shame won't let you fall back to sleep don't get me wrong there are some pretty great parts about living alone you see it's in those late night thoughts where the real magic lies and while that may occasionally include a questionable search history 3am i'm talking about the media induced writing only wannabe novelists and neurodivergent folks talk about even as a child i fantasized of shutting myself away into a messy bohemian apartment in the big city full of books and cigarette butts where i would throw myself onto a barely usable and thus romantic typewriter and pour my heart into what would inevitably be america's greatest novel of all time i will say i do find that living alone has fueled the need to empty my brain onto blank pages oh and also i have two closets of clothes i don't wear so that's pretty cool living alone at 33 is really hard harder than i cared especially considering a lot of that time alone was during quarantine and i spiraled into a neurotic isolation i now call subrens agoraphobic period of solitude but as i re-enter the world from a hibernation only mental health tick tock would understand i'm just going to continue doing what i do best netflix four hours at a time promise myself i'll clean something tomorrow and write so much a best-selling novel will just have to pour out of me sex and the city vous a menti so bad oh la 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 même la je sais plus c'est qui je crois c'est la meuf qui a écrit le concept et tout elle a dit non mais en fait c'était pas vrai c'était pas vrai les filles je regrette du mot si j'ai pensé que ça déchirait d'avoir du sexe après trente ans trente ans quarante ans où liberté sexuelle où je pensais que ça déchirait mais finalement on s'est trompé ça ça elle a pas dit trop fort elle l'a dit mais évidemment ça c'est pas relié c'est pas relié ça c'est des informations ça non mais non mais arrête de parler c'est bon oui bon tu t'es trompé mais bon c'est trop d'art voilà allez mais déjà juste ce fantasme les meufs elles vivent à new york la ville la plus chère au monde je sais pas si c'est la plus chère mais je crois qu'elle est pas loin en tout cas elle est dans le top top 3 à mon avis la ville la plus chère au monde elles ont des grands apparts de malades où elles vivent toutes seules enchaînent les aventures sans lendemain ce concept je te le dis direct n'a jamais rendu aucune femme heureuse alors déjà c'est pas possible qu'elle faudrait qu'elle gagne énormément d'argent mais imaginons que tu gagnes énormément d'argent ce qui n'est pas le cas de la plupart des femmes et des hommes donc même si déjà tu voulais vivre ta vie genre en mode sexe in the city même si tu voulais la vivre tu serais malheureuse de ouf déjà t'enchaînes les gars sur gars sur gars c'est des risques d'attraper des maladies est ce que ça on n'en parle pas t'enchaînes comme ça là les gars gaga sur gars là non ce qui va rendre heureuse une femme je pense que c'est basique et tout le monde le sait et depuis la nuit des temps c'est comme ça c'est de construire une famille les femmes sont des aides sociales tellement social qu'elles n'ont pas de gars elles ont cinq chats donc à un moment donné les gars un plomb un chat un chat donc les gars c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si tu vas aller plus loin avec moi je te rappelle que tu as ton description et ma formation offerte pour créer ton business en ligne avant de créer un accrogate quand même j'ai déjà aidé des gens à gagner de l'argent en ligne il y a des témoignages sur ma chaîne tu cherches tu trouveras ok je t'explique à travailler les types de cas comme moi j'ai fait 20 cas en une semaine tu auras juste à copier coller et faire la même chose donc voilà c'est tout ce que je vais te dire on lâche rien et on reste déterminé il y a eu il y a nous je vais ton camp